Je serai le plus grand président que Dieu a créé. C'est plutôt dans le domaine de la corruption. Il y a eu un papier, le New York Times n'a pas publié, Facebook et Twitter n'ont pas voulu publier. Il y a eu une espèce de petit tomerta pour aider Biden de la part des médias américains, ce qui évidemment rend Trump fou. Mais Biden, c'est un problème. Deuxièmement, les sondages donnent Biden gagnant, mais les sondages donnent Hillary gagnante. Donc les sondages peuvent mentir. Pourquoi ? Parce que quand on est interrogé sur un sondage, si on est trumpiste, on peut décider de ne pas dire qu'on va voter pour Trump. C'est un phénomène qui se passe aussi parfois en Europe. Troisièmement, les votes, ils vont être truqués en partie. En floride, truqués. Les Noirs n'auront pas le droit de voter, on les en empêchera. Il y aura toutes sortes de retards. Ça va être un petit peu arrangé en faveur de Trump et des Républicains. Quatrièmement, sa base électorale est toujours la même, toujours aussi solide. Elle considère que c'est un héros. Il a vaincu le Covid. Et donc, cinquièmement, il occupe tellement la scène. C'est un tel chemin. Il occupe le territoire. Il a invahi le territoire médiatique. Biden, certes, est là aussi, mais on le sent moins télévisuel, télégénique. Et ça compte. L'image compte. Enfin, cinquièmement, il y a un paquet de gens qui disent, après tout, il était bon quand l'économie allait bien, l'économie va reprendre un jour, et à ce moment-là, il sera bon aussi. Donc, ce sont toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut poser la question, et si Trump gagnait ? Le deuxième scénario auquel rêvent les démocrates et beaucoup d'autres gens, c'est que ça pourrait être ce qu'on appelle un landslide, un raz-de-marée, un séisme pour Biden. Il y a deux scénarios, aussi surprenants l'un que l'autre. Trump qui gagne, et Biden qui l'écrase. Georgie, moins 18, rien n'est fait.